Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo, on va s'occuper d'un courrier qui m'a directement été livré à la maison par la personne en question. Ça veut rien dire ça. Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo où on va s'occuper d'un courrier qui m'a directement été donné en main propre par un abonné. Alors bah c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Evidemment il a pas parcouru dix mille kilomètres pour m'apporter ses tickets, il habite de virage en dessous. Et pour vous donner un tout petit peu plus d'informations sur Théo, il vient d'avoir 16 ans, ce qui correspond à l'âge légal en Suisse pour acheter ou offrir des tickets à gratter. Et c'est quand même plutôt sympa de sa part penser à m'offrir des tickets à gratter maintenant qu'il a l'âge d'en acheter. Donc Théo, quelle que soit la somme que je gagnerai dans cette vidéo, je te la redonnerai intégralement. Bon, sauf si bien sûr il y a 200 mille balles là. Prends ça regarder par ta fenêtre du côté aéroport, tu verras certainement un petit jet privé s'envoler. Je te ferai un petit coucou depuis le hublot. Et on aura un ruche d'or à 10 balles que j'ai gratté il n'y a pas si longtemps et qui m'avait rien rapporté du tout. Merci encore Mickaël. Donc bah espérons que celui-là va me rapporter un petit peu plus. Que zéro. Tu me diras, c'est pas très dur. Et puis avec ça, il m'a aussi offert un podium, le classique, à 6 francs. Franchement j'aime bien. Voilà, maintenant vous êtes au courant du programme de cette vidéo, bah alors on y va et on attaque tout de suite. Allez go ! Alors le ruche d'or, bah un jeu très simple, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo il n'y a pas si longtemps ou d'ailleurs j'ai rien gagné avec. Tu grattes tes 20 symboles que tu essayes de retrouver en bas comme d'habitude. Allez, on y va, on gratte. Et ce coup-ci on veut de la thune quoi, merde. Alors premier symbole, une petite pomme, on va retrouver une fois ici et une autre fois en bas. Allez, on enchaîne directement avec le deuxième symbole. Et là, c'est notre fameux lingot qu'on va trouver ici, dans la troisième ligne. Et c'est tout pour le lingot. Allez, on enchaîne. Troisième symbole, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Fourchette couteau. Un signe de station service. Alors, on en a un ici. Ils foutent quand même des symboles bizarres dans la loterie suisse remonte. Je veux dire, je vois pas ce que ça a à voir à faire avec le miel, les abeilles, la ruche. Enfin bon, je sais pas. Quatrième symbole, un hibou. On a le hibou, je pense que peut-être qu'il bouffe les abeilles, notamment ici. Et le hibou, il est là. Donc, bah maintenant, si on trouve un panier, on a déjà un premier lien. C'est sympa. Et en plus, il est là, le hibou. Tiens, comment c'est ? J'ai failli déjà en loupé. Mais bon, allez, je me reprends. On y va. On continue avec une coccinelle qu'on trouvera sur la plus grande ligne à découvrir. Et c'est tout. Alors, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a ? Tiens, bah, la table de station service, de nouveau. Alors, sur notre plus grande ligne. J'ai donc tout mis à le faire. Je pense qu'on aura la pompe à essence dans peu de temps. Et c'est tout pour cette table. Alors, on y va. On continue avec une guitare. Et on trouve la guitare ici. Et là, on a de nouveau l'espoir d'un gain si on trouve de l'herbe. Alors là, c'est plutôt cool. Alors, on continue avec la feuille d'érable. La feuille d'érable, la feuille d'érable. Ici, voilà. Formidable. Enfin, formidable. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et puis, on enchaîne avec des champignons qu'on trouvera ici. Alors, bah, constate ce ticket. Ou grave, quoi. Rien d'autre à dire. Alors, on enchaîne avec des cerises. À ne pas confondre avec les notes de musique. Et les cerises, on va les trouver ici. On continue. Qu'est-ce qu'on a là maintenant ? Un petit soleil. Et d'ailleurs, j'attends ce retour avec impatience. Bon, là, cette semaine, on n'a pas trop à se plaindre. Mais vivement l'été quand même. Et le soleil, on va le trouver ici. Et puis, et puis, et puis, et puis, bah, pas d'autre soleil ailleurs, quoi. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ? Un chapeau. Le chapeau, on le trouve directement dans la deuxième ligne. Et puis, ici. Et on a un troisième gain possible si on trouve le pot de miel. Bon, tiens, au fait, le pot de miel, ça ne rapporte rien. Il me semblait que dans le dernier miel d'or, ça rapportait quelque chose. Mais là, non, directement, pas du tout. OK. Et puis, le chapeau, on l'a de nouveau ici. Alors là, par contre, si on trouve l'herbe, ça nous fait deux gains. Je suis un petit peu enthousiasme. C'est un petit peu comme les autres tickets, mais... Allez, il nous reste la moitié des symboles. On a un petit cœur. Ici, waouh. Alors là, maintenant, si on trouve une étoile, bah... C'est de nouveau la fête. Alors, on enchaîne. Mince, le petit cœur. Pardon. Je suis tellement pressé de découvrir un gain que pour finir, j'oublie les symboles. Et là, si on trouve une patte d'ours, je pense que c'est une patte d'ours. On a aussi un gain. Non, là, j'allucine. Les montagnes, donc, que je viens de découvrir. Alors, les montagnes, on les aura ici. Voilà. C'est là pour nos montagnes. On les a ici aussi. Bon, bah, je gratte un petit peu à l'envers. En fait, je gratte comme je vois. Voilà. Et puis, les montagnes, on les a nulle part ailleurs. Mais bon, on les a déjà deux fois. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ? Un tas de pièces. J'espère, hein. Voilà. Donc là, le tas de pièces qui nous donne la possibilité encore d'un gain si on découvre la tente. Mais il nous reste plus que cinq symboles à gratter. Donc, je crois qu'on peut redescendre sur Terre. Et puis, on va gratter justement un de ces cinq symboles. Et puis là, on va trouver une bûche. Alors, qui ne nous sert pas à grand-chose. Parce qu'elle est dans une ligne qu'on n'a pas encore grattée. Et puis, c'est tout pour la bûche. Alors, on y va. On enchaîne. On a des notes de musique. Alors, les notes de musique, bah, voilà. On l'a enfin ici. Et puis, bah, enfin, enfin. Et puis, du coup, bah, si on trouve la petite fleur, ça nous fait encore un gain, quoi. Allez, est-ce qu'ils vont enfin me donner quelque chose avec ce ruche d'or, là ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des nuages. Alors, des nuages, des nuages. Quel suspect. Voilà, bah, c'est parti. Encore l'espoir d'un gain si on trouve le feu. Ah, et, et, et puis, avant-dernier symbole. Je vais faire attention de ne pas gratter le dernier. On a une couronne. Alors, la couronne, on la trouve ici. Mais là, bon, on s'en fout complètement, hein. Puisque, de toute façon, dans cette ligne, il reste trois symboles. On la trouve aussi ici. Mais là, c'est pareil, hein. On s'en tape. Ça sert à rien. Et puis, on le trouve nulle part ailleurs. Donc, on fait un petit récapitulatif rapide pour ce dernier symbole à découvrir. Donc, bah, première ligne. Parce que si on va commencer d'en haut, pas comme la dernière fois. Il nous faut une étoile. Deuxième ligne, il nous faut une fleur. Troisième ligne, une tente. Et puis, dernière ligne de la première grille de jeu. Un pot. On enchaîne en dessous. Il nous faut un panier. De l'herbe. Du feu. Encore de l'herbe. Et une pâte. C'est-à-dire qu'en bas, en fait, tous les gains sont possibles. Waouh. Allez, là. Alors, c'est parti. On y va. Moi, je dirais, on a pratiquement 90% des symboles qui sont en notre faveur. Mais bon, maintenant, c'est le tristus romand qui imprime le ticket. Alors, c'est parti pour un panier. Je crois que je l'ai dit, le panier. Oui. Alors, on a un panier. Ça y est. On a enfin un gain avec ce rouge d'or. Alors, là, je n'y crois pas. C'est hallucinant. J'ai un gain. Théo, on a un gain. Donc, tu viens de gagner quelque chose. Alors, on découvre tout de suite. Alors, c'est parti. Et puis, j'espère que c'est du lourd. Qu'est-ce que c'est ? 20 balles. Eh bien, voilà, Théo. Tu viens de gagner 20 balles. Félicitations. Bravo. Tu as bien choisi le ticket. Alors, j'espère franchement que le podium, il va enchaîner comme ça. Et puis, allez, on y va. Je ferme ma gueule. Et c'est parti. Alors, c'est parti pour ce podium. Les règles sont simples. Je pense que vous les connaissez tous. Mais on va les redire au cas où. On gratte les petites cases d'eau qui sont ici. Et puis, ça va nous donner des chiffres. On les retrouve en dessous en espérant faire la ligne complète pour arriver au gain à l'arrivée. Justement, c'est logique. Alors, c'est parti. En espérant découvrir un gain aussi sympathique, voire beaucoup plus que le premier. Allez, go. Et on commence par le numéro 4. Alors, c'est parti. On va voir s'ils vont être un petit peu plus généreux avec les flèches sur celui-là que le dernier que j'ai gratté. On enchaîne avec un numéro 1. Voilà. Donc, pour l'instant, pas de petites flèches. Je rappelle que la petite flèche nous fait avancer d'une case. Le numéro 2. Voilà. Donc, voilà. C'est exactement ce que je disais. C'est ça. Donc, on enchaîne. On y va. Pas d'autres petites flèches. Non. Mais bon, ça nous fait gagner une case. Ensuite, on a un numéro 3. Un numéro 3. Pas de petites cases. Allez. Un numéro 5. Voilà. Alors, franchement, le premier rouge d'or, je n'y croyais pas. Et puis là, il y a eu 20 balles. Donc là, pour ce podium, je suis plutôt optimiste. Allez. Un numéro 3. C'est parti. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a que le 6 qu'on n'a pas coché. Alors, on continue avec le 5. Allez. Une petite flèche. Non. Pas de petite flèche. Mais ce n'est pas grave. J'y crois. Le 4. Pas de petite flèche non plus. On s'en fout. On continue. On a un 5. Allez. Le 5. Non. Pas de petite flèche. Et puis ici, on aura un 3 qu'on va trouver ici. Et puis, pas de petite flèche non plus. Donc, je dirais qu'on est à mi-parcours. Et puis, je ne vais pas désespérer puisque le rouge d'or, il m'a bien remonté le moral. Alors, c'est parti. On continue avec un numéro 6. Tiens, on attaque le 6. Une flèche ? Ah non. C'est toujours cette espèce de machin qui faut sauter par-dessus. Ensuite, on a le numéro 4. Alors, une flèche ou pas ? Non. Bon. C'est vrai que tout à l'heure, je disais les flèches, je m'en foutais. Mais là, quand même, je ferais plaisir d'en voir au moins une. Allez. Go, justement. Avec un autre numéro 4. Et une flèche ? Non. Bon. Allez. On continue. Un autre numéro 4. Alors là, par contre, ça me fait quand même plaisir. J'aurais préféré voir la flèche. Mais bon. Alors, le numéro 4. Si on en trouve un, on a un gain. Alors, c'est parti. Il nous reste combien ? 6 symboles à gratter. On y va. On enchaîne avec un numéro 4. C'est pas loin. Le numéro 3. Alors, on y va. Alors, par contre, pour les flèches, bon. Merde. Ils sont quand même vraiment radins. Les enfoirés. Alors, on continue avec un numéro 5. Une petite flèche ? Pas du tout. Bon. C'est pas grave. Un autre numéro 5. Ah. Alors, voilà. Donc, pour finir, un 5, un 4. Et on a l'espoir d'un gain. On continue avec un numéro 1. D'accord. Tu vois, l'autre, il est parti en rampant. Donc, il y a peu de chance pour qu'il arrive. Mais bon, tu vas voir qu'ils vont nous mettre des flèches. Là, bah non, même pas. Tu vois. Donc, avant dernier symbole. Comme pour l'autre, je vais faire attention de gratter doucement. Voilà. On a le numéro 3 qui se rapproche aussi de l'arrivée. Pareil. J'aurais aimé voir une flèche. Comme ça, on a déjà eu le gain. Alors, bah. Dernier symbole. C'est tout bête. Il nous faut un 3, un 4, un 5. Ou un 6 ou un 1. Mais là, il faudrait qu'on ait le cul bordé de nous. Alors, c'est parti. On y va. Dernier symbole. Et puis, c'est un 4. On a un gain. Alors, on a un gain. Alors, Théo, franchement, tu choisis bien les tickets. Je crois que je vais filer mes thunes et puis qu'il va m'acheter directement mes tickets. Alors, c'est parti. On va gratter ce gain. Waouh. Alors, allons-y. Et c'est 6. Bon, bah. On va dire que c'est le prix du ticket. Mais ça fait quand même 26 francs et 2 tickets gagnants sur 2. Donc, bah. C'est plutôt cool. Et du coup, bah. Pour fêter ça, je vais vous balancer une petite surprise. Allez, go. Et on va se gratter 3 petits tribolos que j'ai pris en même temps que le dernier euro-million. Celui de mardi. Et vous vous doutez bien que j'ai pas gagné. Alors, on y va avec ces tribolos. Alors, bah. Ceux-là, c'est moi qui les ai achetés. Donc, s'il n'y a rien dessus, vous étonnez pas. Mais ça serait bien de faire un sans faute. Les 3 tickets là encore gagnants. Ou au moins un ticket sur les 3. Alors là, ça serait vraiment fabuleux. Par contre, là, je garde la thune pour moi. Alors, c'est parti. Premier tribolo. Bah, le principe est simple. Il faut découvrir 3 fois la même somme. Donc, celle-là me convient tout à fait. C'est 20 000. Un petit 1 000, ça irait franchement aussi. 500. 20 000. Bah, voilà. On en parlait justement. Il est là. Alors, sur cela, il n'y a pas de bonus. Comme certaines séries qui sortent. Donc, voilà. C'est déjà fini. Pour le premier, c'est perdu. Voilà. En dessous, il y a le code barre. Je vous fais voir. Donc, pour le premier, c'est foutu. Le 20 000 m'aurait fait plaisir. Mais bon. Ce n'était pas le cas. Alors, on enchaîne avec le deuxième. Et un petit 50 balles qui serait franchement le bienvenu pour clôturer cette vidéo. Et puis, non. On aura le 5 000. Un 100. Que j'attends toujours depuis très très longtemps. Et puis, un 20 000. Voilà. Donc, je rappelle encore une fois que ces tickets, c'est moi qui les ai achetés. Pas Théo. Évidemment. Alors là, on a un 4 balles. Alors, est-ce qu'ils vont me faire l'honneur au moins de me donner un 4 balles ? Ou alors, ce petit joli 50 balles qui est là. Toi, j'en bafouille. Donc, là, on a un 100, un 10 000. Là. Et puis, c'est déjà foutu. Parce qu'il n'y a plus qu'un numéro. Et de toute façon, il en faut 3. Mais on le gratte quand même pour découvrir un 50 balles qui ne finira pas dans nos poches. Donc, ça, c'était mes tickets. Comme d'habitude. Théo, bravo à toi parce que 2 tickets gagnants sur 2, ça ne m'était jamais arrivé. Et puis, en plus, 20 balles sur un ticket. Donc, c'est quand même pas des moindres. Alors, dès que tu as un petit moment, pense à passer. Lance-moi un petit coup de fil avant, bien sûr. Parce que si je ne suis pas là, tu risques de te casser le nez sur la porte. Et comme ça, je pourrais te refiler ces tickets et puis t'y rencaisser tout ça. Et encore une fois, merci à toi. Parce que franchement, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette petite vidéo. Où on a pu enfin découvrir quelques gains. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. Prenez soin de vous, profitez du soleil s'il y en a un petit peu. C'est encore pas celui de cet été, mais... On s'en rapproche. Allez, ciao.